Salut à tous les doutes, c'était Ezekiel et bienvenue sur l'Ezekiel Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Diablo 3 Eternal Collection. Et on va parler aujourd'hui d'un build Demon Hunter ou Chasseur de Démons avec le set Maraudeur. Bon je vous présente, je suis assez fier de mon skin là, donc clairement il fallait absolument vous le présenter. C'est tellement kawaii, c'est tellement la mort, tomber du ciel, surtout tomber des bombes. Vous allez comprendre rapidement pourquoi avec les compétences. Je reviendrai comme d'habitude dans la seconde partie sur l'inventaire. Je rappelle comme d'habitude que la meilleure statistique sur votre Demon Hunter c'est la dextérité. Il faudra bien entendu aller chercher un peu de vitalité pour pouvoir survivre car un DPS mort ne sert à rien. Première compétence active, tir de repli. Vous projetez une volée de carreau qui frappe la cible principale en lui infligeant 200% de dégâts. Ainsi que en cône à deux autres ennemis infligeant 100% des dégâts de votre arme. On va aller chercher la rune Durcissement qui va permettre à votre armure d'augmenter de 25% pendant 3 secondes. Mais vous ne faites pas de saut pérille arrière. Vous allez comprendre rapidement pourquoi. Puisque le but ça va être de spammer en attendant que votre haine se recharge. Puisque vous allez voir que votre compétence, votre source principale de DPS est très très coûteuse en haine. Donc du coup, là plus de survivabilité, donc plus de DPS sur le long terme. Justement, deuxième compétence et source principale de votre DPS, la flèche à fragmentation. Vous tirez une flèche de fragmentation qui explose en infligeant un montant de feu de 650% des dégâts de votre arme. Et projette 4 grenades supplémentaires qui vont infliger toutes x% des dégâts de votre arme en plus. On va aller chercher bombe à fragmentation justement. Effectivez un tueur en cloche qui largue une chaîne de grenades et qui explose en infligeant chacune un montant des dégâts de feu de 650%. Vous n'avez plus en fait les 4 grenades en plus, vous lancez une grenade en cloche, pouf, elle explose en multiples grenades et fait des dégâts directement d'AOE, de zone. Puisque c'est des dégâts d'explosion, donc ça va être très très intéressant. Troisième compétence, comme d'habitude, avoir la compétence de déplacement. On va aller chercher comme d'habitude en chasse acrobatie qui va vous permettre d'exécuter des culbutes vous faisant avancer de 35 mètres. On va aller chercher comme à l'accoutumée la rune Voltige qui vous permettra de diminuer de 50% le coût en discipline lorsque vous réutilisez à nouveau acrobatie dans les 6 secondes. Ça va être vraiment avantageux puisque vous allez pouvoir spammer et faciliter vos déplacements. Compétence numéro 4 ici, la compétence très importante de ce set Sentinelle. Votre but ça va être à chaque fois que vous arrivez de poser cette Sentinelle. Cette Sentinelle est une tourelle sur le sol qui va tuer sur les ennemis proches de cette Sentinelle, infligant 280% des dégâts de votre arme pendant 30 secondes. On va aller chercher la rune Réfrigération. La tourelle de glace va permettre de glacer et de faire des dégâts à tous les ennemis dans les 16 mètres. Ce qui réduit leur vitesse de déplacement de 60%, ce qui va être très important. Notez ça pour la suite du build pour augmenter les dégâts de façon drastique. Justement, on parlait d'augmenter les dégâts, on va aller chercher la compétence active Compagnon ici avec la rune Loup de Compagnie comme d'habitude pour augmenter notre DPS dans les 60 mètres pour vous et vos alliés de 15% pendant 10 secondes. Lorsqu'on l'active bien un entendu, c'est une rune totalement nécessaire puisque le Loup de Compagnie va faire énormément de dégâts et on prend tout ce qui va pouvoir booster nos dégâts. Dernière compétence active, Vendetta. Ici, vous devenez l'incarnation de la vengeance pendant 20 secondes, vous permettant d'étudier des 4 tirs latéraux, 60% des dégâts de votre arme, des fusées à tête chercheuse faisant 80% des dégâts de votre arme et Vendetta. Vos dégâts naturellement sont infligés de 40%. On va aller chercher la rune Fury comme de nombreux soins qui vous permettra de récupérer 10 points de haine par seconde et de n'être jamais ou très rarement à court de haine. Compétence passive, cette fois-ci, visée sur tant qu'il n'y a pas d'ennemis dans les 10 mètres, tous vos dégâts sont augmentés de 20%. Votre but, ça va être de rester à distance, à mi-distance des mobs pour pouvoir maximiser vos dégâts de 1 5e, donc de 20% en plus. Deuxième compétence passive, expert mécanique qui permettra cette fois-ci d'augmenter la durée des compétences de marque de la mort, piège à pointe, mais surtout sentinelle augmentée de 100%. Donc on double le temps d'utilisation de nos compétences, mais surtout, et ce qui va être très important, porte le nombre de charges à 3. C'est-à-dire que vous pourrez utiliser 3 sentinelles en même temps et pouvoir les placer de façon intelligente par rapport à l'endroit où vous êtes. Ou alors, si vous êtes une feignasse comme moi, posez vos 3 sentinelles au même endroit pour pouvoir à peu près bloquer un couloir et ensuite spammer vos compétences bien loin derrière vos tourelles. Grenadier, cette fois-ci, les dégâts de vos grenades sont augmentés de 10%. La taille de l'explosion de vos grenades augmente de 20%. Donc on augmente les dégâts en AOE, le DPS qui arrive. A votre mort, vous laissez tomber une grenade géante qui explose et infiche 1000% des dégâts de votre arme. On s'en fiche un petit peu, c'est surtout pour aller chercher le bonus de dégâts de zone. Et surtout, dernière compétence passive, et ça c'est la pierre angulaire de ce but, l'élimination des faibles. Vos dégâts contre les ennemis ralentis ou glacés sont augmentés de 20%. Effectivement, on l'a vu, sentinelles pour tout ennemi approchant va ralentir et glacer nos ennemis. Donc clairement, notre but, ça va être de faire proc les sentinelles, puis ensuite de spammer à base de flèches à fragmentation et ou de tirs de repli, tout en activant Vendetta auparavant. Et si on a besoin d'une source de DPS supplémentaire, activer notre loup compagnon. Besoin de vous replacer, bien entendu, et utiliser de l'acrobatie. Pour finir, au niveau des compétences, on va les voir dans le cube de canne. Et bien entendu, on retrouve naturellement la rosée, qui va réduire votre temps de recharge de Vendetta de 65%, ce qui va vous permettre de toujours être souvent d'état, bien entendu, avec un prérequis de mettre un diamant dans votre casque pour réduire la cooldown réduction, comme d'habitude. Ici, je suis allé chercher visage de gun pour obtenir la rune de cœur noir. Alors, ça se discute, on peut aussi aller chercher la ceinture, je ne me rappelle plus le nom, qui va vous permettre d'augmenter encore plus les dégâts de votre quatrième grenade. Très important, puisqu'on peut augmenter jusqu'à 800% nos dégâts de grenade. Je n'aime pas trop ça, parce qu'il faut bien lancer sa grenade correctement, il faut bien réfléchir aux angles que peuvent prendre les grenades. Donc, si vous voulez être plus simple, pour commencer avec ce build visage de gun, sinon, vous pouvez très bien partir sur cette fameuse ceinture, la L4, j'ai que le nom en anglais, qui vous permettra d'avoir une grenade supplémentaire et de faire plus de dégâts. Et au niveau de l'anneau, comme d'habitude, puisqu'on est sur des dégâts élémentaires, vous l'aurez compris, conclave des éléments, confère une augmentation de 200% des dégâts toutes les 4 secondes, en fonction du type, sacré, feu, foudre, froid, physique et poison, bref, tout ce qu'il faut pour augmenter nos dégâts. Justement, maintenant, on va parler de ce fameux set, le set du maraudeur. Lorsque vous aurez équipé 6 pièces, l'ensemble d'eux vous permettra d'invoquer tous les animaux de compagnie pour se battre à vos côtés, donc ça peut être intéressant. Si vous manquez de robustesse, vous pouvez très bien partir sur une ceinture de Zoéi, qui permettra d'augmenter votre robustesse en fonction du nombre de compagnons présents. Donc là, voilà, ça en fait partie, c'est un combo qui peut fonctionner pour vous donner une idée sur la ceinture que vous pouvez équiper. On y reviendra juste après. L'ensemble 4 vous permettra d'augmenter les dégâts de sentinelles de 400%, et quand vous utilisez Flash à Fragmentation, elles utilisent aussi, donc les sentinelles, vos propres spells. Je vais vous montrer juste après. Niveau 6, vos compétences de base, ainsi que Flèche des éléments, et surtout Flèche des Fragmentations, infligent 12 000% de dégâts supplémentaires pour chaque sentinelle active. Donc votre but, ça va être d'arriver sur une zone, là vous voyez, hop, on lance une grosse grenade, plus les petites au corps à corps. Votre but, ça va être d'arriver sur la zone, de placer vos trois sentinelles, et ensuite de spammer comme ça. Là, on ne le voit pas, mais dans la vidéo que je vais vous faire juste après, au niveau des combats, vous verrez que, eh bien, mes propres sentinelles, DPS, et lancent aussi elles-mêmes des grenades. Donc clairement, ça va être un foutoir de grenade, et on va faire 12 000% de dégâts par sentinelle. En plus, donc clairement, ça va être monstrueux. C'est bien marqué, vos compétences de base, ainsi que Flèche de Fragmentation, infligent 12 000% pour chaque sentinelle active. Donc c'est-à-dire que quand j'active mes trois sentinelles, je fais 36 000% de dégâts en plus sur ma Flèche à Fragmentation. C'est monstrueux, c'est énorme, ça va vous permettre de DPS de façon drastique, et clairement de faire des trous dans les lignes adverses. Au niveau des armes, Manticore est un plus réduit de 50%, le coût en N de Flèche de Fragmentation, on prend et augmente ses dégâts de presque 300%. Donc on multiplie encore le DPS par 3. Ok, je prends. Au niveau du sac à dos, sac à dos de Bombardier est un gros prérequis, vous pouvez avoir deux sentinelles supplémentaires. On prend, c'est-à-dire qu'on peut être à 5 sentinelles en même temps. Hop, voilà, là il y en a deux de posées en même temps, 5 sentinelles. Allez, on est maintenant à 60 000% de DPS. En plus, je prends. Et ensuite, on va aller chercher ici sur les armes, on a fait protège-main de clarté, les compétences générant de la haine réduit les dégâts subis de 43%. Donc clairement, en plus de tout ce qui va générer de la haine, c'est-à-dire votre A, il vous protège déjà, comme on l'a vu ici, 25%. Plus ici, on va aller chercher 43% pendant 5 secondes, on est à 75% de réduction des dégâts. Donc clairement, on prend aussi. Au niveau de la ceinture, je suis parti, comme je vous l'ai dit, sur Secret de Zoé, qui permet de réduire de 8,3% par compagnon actif les dégâts reçus. Alors, 8,3% fois le nombre de compagnons ici. Donc on a tous les compagnons, donc on en a 5, donc 40%. Donc j'ai diminué de 50% supplémentaires, allez, 40% supplémentaires les dégâts reçus. Donc j'ai diminué en général d'au moins 100% les dégâts reçus sur ma personne. Donc on prend tout ce qui va permettre d'augmenter votre survivabilité et donc votre DPS que vous allez pouvoir fournir. Au niveau des anneaux, on part sur un Catalyseur et contraintes qui vous permettra de faire proc l'une de vos attaques générant de la ressource où l'une de vos compétences primaires touche un ennemi, 50% de dégâts en plus pendant 5 secondes. Quand vous touchez un ennemi avec une attaque qui consomme de la ressource, les dégâts que vous infligez sont augmentés de 50%. Clairement, vous serez tout le temps avec 50% de DPS. En plus, on prend toujours, toujours, toujours une amulette des flammes infernales avec bien entendu, ici c'est celle du sorcier qui est équipée, c'est pas du tout celle-ci, c'est l'amulette des flammes de dextérité. Ah bah si, c'est celle-ci, excusez-moi. C'est celle-ci, c'est parce que ça a été créé sur mon sorcier. Et au niveau des runes légendaires, on part sur la paire du piégé. On augmente tous les dégâts de 33% en fonction du bonus que vous avez, du niveau que vous avez sur les cibles victimes d'effets de contrôle, dont le ralentissement, dont les tourelles procs, ici. Vous obtenez une aura naturellement qui réduit aussi de 30% la vitesse des ennemis dans les 15 mètres. Donc clairement, que vous soyez au cac ou à distance, les ennemis auront toujours ce ralentissement. Donc vous allez toujours avoir ce bonus de 1 tiers de DPS en plus. Ici, on va aller chercher l'altération ésotérique pour réduire les dégâts. Autre que physique, augmente de 10%. Donc clairement, on augmente notre résistance, puisqu'on va en prendre des baffes. Et là, je suis allé chercher fléau désaccablé. Chacune de vos attaques contre les ennemis augmente les dégâts qu'ils subissent de leur part de X% en fonction de votre amélioration. Quand vous aurez ici le niveau 25, vous aurez, bien entendu, l'amélioration du DPS sur les boss de chaque faille. Néphalème ou supérieure, ce qui vous permettra de les enchaîner encore plus rapidement pour les GM classiques. Ici, sur les armes, comme d'habitude, de l'émeraude pour augmenter votre dextérité et le pourcentage de dégâts critiques. Sur le casque, je vous l'ai dit en début de cette vidéo, du diamant. Pour pouvoir augmenter notre cooldown réduction et pouvoir spammer l'avant d'état. Il y a toujours ce vent d'état. Ici, comme à l'accoutumée de la dextérité, en veux-tu, en voilà, donc de l'émeraude. Ici, je suis parti sur... Alors là, c'est à vous de choisir. Soit de l'émeraude, soit du diamant. Je suis parti sur du diamant parce qu'en haute Grit Rifter, donc en haute faille Néphalème supérieure, ça devient un peu plus chaud au niveau de la résistance, donc je suis parti sur la résistance élémentaire. Vous pouvez très bien, bien entendu, partir sur la dextérité pour pouvoir farmer encore plus vite et partir en mode speed farming. Voilà, au niveau des points de parangon, comme d'habitude, la base, ça sera toujours d'aller voir votre bonus de vitesse de déplacement pour économiser des points précieux qui se retrouvent, je le rappelle, par la vitesse de déplacement. Je suis déjà à 21% ici de base, donc pas besoin de mettre plus que 4% en caractéristiques ici. Donc on va aller chercher les 4%. Je rappelle, c'est capé à 25%, donc ça ne sert à rien de faire mieux. Après, on va aller chercher la dextérité à 50%, la Nmax, ensuite à 50%. Voilà, maximiser. Si vous avez un petit souci de vitalité, on va chercher de la vitalité. Et ensuite, on met le reste au maximum en dextérité. En attaque, cette fois-ci, alors clairement, vous êtes là pour faire des dégâts, le plus de dégâts possibles. Donc chance de critique à fond en même temps que dégâts critiques. Ensuite, on va aller chercher la vitesse d'attaque et la cooldown réduction ici. Au niveau de la défense, toujours la même chose, toutes les résistances et armures. Ici, les deux en même temps. On va aller chercher sans priorité les points de vie pour avoir un maximum de poules de PV. Pourquoi il ne veut pas ? Ici, voilà. Et enfin, la vie par seconde. Alors là, ça va être très vite. Ensuite, ici, on est un dégâts, je rappelle, multi-cibles. Donc dégâts de zone, réduction, coût de ressources. En priorité, dégâts de zone ensuite. Vie par coup. Et pour finir, découverte d'or au niveau du classement et du placement des points de paragon. Bon, je vous ai expliqué l'ensemble du build. Comme d'habitude, je vous envoie en vidéo et en faille supérieure. pour pouvoir voir un petit peu le gameplay de ce build. On se retrouve tout à l'heure. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501